Nous avons le plaisir de recevoir Enric Skia, qui est maître de conférence à la faculté des sciences de Sorbonne Université, chercheur au laboratoire de météorologie dynamique et spécialiste de la modélisation des vents et des tempêtes sur les planètes Mars, Vénus et les planètes géantes du système solaire. Vous allez découvrir que la Terre n'a pas le monopole des tempêtes, il peut y en avoir sur d'autres corps, et que les tempêtes extraterrestres peuvent être assez surprenantes. Vous allez être invité, je crois, à participer, car on vous posera des questions au cours de cette conférence. Mais vous aurez aussi, évidemment, l'occasion de poser des questions à Enric Skia à la fin de son intervention. Donc on part pour 50 minutes, disons à peu près 45 minutes d'intervention, et puis ensuite je ferai passer le micro auprès de vous pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Bonne conférence, Enric Skia. Merci. Merci à toutes et à tous d'être là. Attendez donc de voir ce que je vais raconter avant d'applaudir. En gros, nous allons parler des vents et tempêtes dans le système solaire. On va faire un petit peu un voyage, un petit peu partout dans le système solaire. Et en premier, en fait, je vais essayer de vous décrire ce qu'est mon métier. Et en fait, la science est formelle. Lorsque dans une présentation, vous montrez une photo de chat, les gens écoutent. Donc, je me suis exécuté. Une photo de chat, une photo de souris, une photo d'éléphant. Alors ça, c'est pour vous expliquer déjà que les chats sont mignons et les chats, je les ai mis sur Terre. C'est aussi pour vous expliquer un petit peu le métier qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on travaille comme météorologue, comme climatologue dans un laboratoire qui fait de la météorologie, de la climatologie sur Terre. Ça signifie que dans le même couloir dans lequel je suis, il y a des chercheurs, des chercheuses qui travaillent sur le changement climatique sur Terre. D'autres qui travaillent sur les climats passés de la Terre. Et nous, on est une petite équipe qui travaille sur les climats des planètes du système solaire et même hors le système solaire. Et donc, en quelque sorte, ce qu'on fait, c'est un peu comme si on était des vétérinaires ou des biologistes qui étudient les animaux. On étudie à quoi ressemble un chat. Et après, on va sur les autres planètes. Alors, ce sont des animaux différents, mais c'est un peu les mêmes principes. D'accord ? Ils ont un système digestif. Ils n'ont pas tout à fait la même tête. La souris ne ressemble pas tout à fait au chat, mais il y a quand même des similitudes. D'accord ? Et après, bon, il y a des planètes qui ont des propriétés assez extrêmes. Donc, on va passer de la souris à l'éléphant. D'accord ? Mais que ce soit un chat, une souris, un éléphant ou une baleine, il y a un peu les mêmes principes. On les étudie un peu avec les mêmes principes. Donc, notre but à nous, c'est de prendre ce qu'on sait sur Terre et de l'appliquer aux autres planètes pour essayer de comprendre ce qui s'y passe en sachant que les autres planètes sont un peu différentes, mais basées sur un peu les mêmes principes que ce qui va se passer sur Terre. Alors, pour commencer, pour ne pas être trop dépaysé, parlons de la Terre. L'une des caractéristiques de la Terre, vous le savez, c'est que c'est une planète qui possède des océans. À vrai dire, au premier ordre, la Terre, c'est une planète océan. Il y a quelques continents sur lesquels on se trouve. Et ce que vous voyez, c'est que c'est également une planète où il y a énormément de nuages. D'accord ? Ça, c'est assez important. C'est même la première caractéristique qu'on verrait, si ce n'est les océans. C'est que la Terre est très riche en nuages. Et ces nuages, ils ont été beaucoup étudiés en météorologie. Ça me donne l'occasion de vous donner un autre principe de travail dans la façon dont on aborde les choses. Il se trouve qu'on a commencé à étudier l'atmosphère de la Terre, les nuages, le temps qu'il fait, en regardant la forme des nuages et en faisant un catalogue de la forme des nuages. Alors là, vous en avez quelques exemples. Actuellement, en arrivant, c'était plutôt un nimbostratus. Ça, c'est quand il fait gris et qu'il pleut. Mais par ailleurs, vous avez aussi les nuages d'orage, les cumulus, pardon, les cumulonimbus, qui sont les énormes nuages qui vont induire de l'orage. Mais vous avez aussi les cirrus. Cirrus, c'est les nuages un peu cheveux d'ange que vous avez lorsqu'il fait beau. D'accord ? Des nuages très jolis à voir. Et donc, tous ces types de nuages, on a commencé par les classifier. On a commencé par regarder le ciel, regarder ce qui s'y passait, et trouver des noms de plus en plus sophistiqués pour essayer de décrire les différents nuages. Et à la fin, après, on s'est dit, mais à la fin, on a classifié les nuages en deux types. En gros, les nuages qui sont assez étendus suivant la verticale et qui ressemblent un petit peu à du coton ou à des moutons. Et les nuages qui sont plutôt étendus suivant l'horizontale. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait deux mécanismes différents qui formaient ces nuages. Et pourquoi c'est important pour nous, quand on va aller sur les autres planètes, de passer aux mécanismes ? C'est que sur les autres planètes, on va avoir des nuages différents de ceux de la Terre. Mais par contre, les mécanismes peuvent être les mêmes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, allons sur Mars. Pour commencer, c'est la planète la plus proche. Enfin, ça dépend du moment. Mais en tout cas, elle est relativement proche. Et en plus, on y a envoyé plein de robots. Donc, si je vous parachute sur Mars, voici ce que vous verriez. Et là, c'est intéressant parce que vous voyez que ce n'est pas si différent que ça de la Terre. D'accord ? Ça ressemble un petit peu à un désert. Il y a beaucoup de poussière à la surface. Vous voyez que le ciel, il n'est pas bleu. Le ciel est rouge. Mais en même temps, si je vous mets au milieu d'une tempête de poussière dans un désert terrestre, le ciel ressemblerait à ceci. Et ce que vous voyez en haut, là, les nuages, en fait, il ressemble au cirrus. Il ressemble aux petits nuages fins, les nuages de beau temps que l'on voit parfois. Alors, c'est là que j'aimerais vous reposer une question. Donc, je vous prends, je vous mets sur Mars. Vous n'avez pas de scaphandre. Que vous arrive-t-il ? Petit 1, vous gelez. Petit 2, vous manquez d'oxygène. Petit 3, votre sang boue. Boue, c'est comme l'eau des pattes. Petit 4, vous êtes mangé par des martiens carnivores. Petit 5, vous êtes irradié et votre ADN se détruit. Les enfants, l'ADN, c'est ce qui constitue votre matériel génétique. Donc, s'il est détruit, on ne peut plus vivre. Petit 6, vous vous desséchez complètement. Donc, vous en prie, votez, votez, votez. Là, je vois des votes. Après, je donne le résultat. Donc, les résultats. Vous avez été 51% à dire que vous manquez d'oxygène. Très bien. Vous êtes 17% à dire vous gelez. 10% à dire votre sang boue. 6% à dire vous êtes irradié et votre ADN se détruit. 13% à dire vous vous desséchez complètement. Et 4% à dire vous êtes mangé par des martiens carnivores. Alors, à part cette histoire de martiens carnivores, puisque tout le monde sait que les martiens sont herbivores, tout le reste est possible. D'accord ? Et là, en fait, je vous ai posé une question pour laquelle je ne suis pas certain d'avoir la réponse. Parce que c'est ce qu'on fait en recherche, d'accord ? Là, je vous ai mis dans la situation d'être des chercheuses, des chercheurs. L'intérêt de la recherche, ce n'est pas de se poser des questions dont on a la réponse, parce que ce n'est pas rigolo. On se pose des questions dont on n'a pas la réponse. Donc là, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais en tout cas, à peu près tout est possible. Vous allez manquer d'oxygène, c'est clair, parce que l'atmosphère de Mars est constituée de dioxyde de carbone. Donc, comme vous n'êtes pas une plante, vous allez rapidement mourir. Vous allez geler, parce que la température sur Mars, la température moyenne, c'est moins 67 degrés. Sur Terre, la température minimum, c'est moins 89 degrés. Et la température minimum sur Mars, c'est moins 135 degrés. Et en plus de ça, vous avez une amplitude de 100 degrés entre le jour et la nuit. Ça veut dire que si vous arrivez à survivre quelque part en journée, vous allez arriver la nuit, donc admettons qu'il fasse 15 degrés à un endroit, la nuit arrive, il va faire moins 80. Donc, effectivement, ça ne va pas très bien se passer pour vous. Votre sang boue, je vais revenir là-dessus après. Vous êtes irradié, votre ADN se détruit. Bon, ça, ça va plutôt mettre du temps. Donc, ça ne va pas être très rapide. Et enfin, vous allez vous dessécher, parce que l'atmosphère de Mars est effectivement très, très sèche. Alors, votre sang boue, c'est peut-être même la première chose qui va vous arriver, en fait. Je suis désolé. Ça n'est pas très réjouissant. Mais en fait, votre sang va se mettre à bouillir sur Mars pour une raison, c'est que... Donc là, je vais montrer la tour Saint-Jacques. Vous dites, il est fou, ce conférencier. C'est pour essayer de vous faire comprendre que la pression atmosphérique sur Mars est 100 fois plus faible que sur Terre. Alors, quand je vous dis ça, bon, vous arrivez à vous représenter que l'atmosphère de Mars est très fine, la pression atmosphérique est très différente. Mais pour vous aider, j'aurais pu prendre le Béfroid de Montrouge qui fait à peu près la même hauteur. Du coup, si vous prenez l'atmosphère qui est entre le sol et la hauteur de la tour Saint-Jacques, d'accord, vous prenez cette atmosphère, ça, c'est ce qu'il y a sur Mars, mais sur toute la hauteur, d'accord ? Donc, c'est pour vous donner une idée de à quel point l'atmosphère de Mars est raréfiée. Il y a très peu d'air sur Mars, d'accord ? Et donc, du coup, en plus de ça, évidemment, je montre la tour Saint-Jacques parce que c'est là qu'a été réalisé une expérience par Blaise Pascal et son cousin pour définir scientifiquement la pression atmosphérique. Donc, en plus, c'est un exemple agréablement choisi. Mais donc, sur Mars, l'atmosphère est 100 fois plus faible et la pression est 100 fois plus faible. Ça veut dire que si vous mettez de l'eau liquide sur Mars, l'eau liquide va immédiatement bouillir. Elle peut être à 20 degrés. Vous mettez de l'eau à 20 degrés à température ambiante sur Terre sur Mars, elle va bouillir, elle va s'évaporer immédiatement. C'est exactement ce qui va arriver également à votre sang, malheureusement, et donc, vous aurez du mal à survivre sur Mars. Donc, il faut évidemment ne pas oublier votre scaphandre. Alors, les paysages de Mars, ça ressemble à ceci. Ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aussi pas beaucoup de nuages sur Mars par rapport à la Terre. En apparence, il n'y a pas beaucoup de tempêtes. Ça a l'air assez calme. Alors, cette photo est très spéciale parce qu'en fait, elle a été prise par le petit hélicoptère qui vole sur Mars. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un petit hélicoptère qui vole sur Mars et il est ici. Ce n'est pas le gros machin à droite. Le gros machin à droite, c'est le robot Perseverance, qui est énorme, qui pèse 2 tonnes, avec plein d'instruments scientifiques. Et d'ailleurs, sous la tête du robot, vous voyez un petit objet long et blanc. D'accord ? En fait, j'ai un pointeur ici. Cet objet sert à mesurer la pression, pardon, sert à mesurer les vents et la température sur Mars. Donc, on sait quels sont les vents, on sait quelle est la température sur Mars, on les mesure tout le temps. Mais l'objet dont je vais vous parler, c'est celui-ci. Il s'appelle Ingenuity. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, il est mignon. C'est comme une petite souris. Et il a des hélices. C'est un petit peu comme un drone. Si vous avez des drones chez vous, ça ressemble un petit peu à un drone. Et en fait, c'est un démonstrateur. Démonstrateur, ça veut dire qu'on ne fait pas de mesures scientifiques, mais on essaye de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur Mars. Et là, le but de ce robot, c'est de voler sur Mars. Parce que quand la pression atmosphérique est 100 fois plus faible que sur Terre, c'est très difficile de voler sur Mars. D'accord ? Si vous mettez un hélicoptère, il va être trop lourd. Il ne va même pas réussir à décoller. Donc, comment fait-on pour voler sur Mars ? On met un petit robot qui est extrêmement léger. Ce que vous voyez là, ça pèse 1 kg. Et vous avez des pales ici qui ne sont pas si grandes que ça, mais qui tournent très, très vite. Qui tournent deux ou trois fois plus vite que sur Terre. Et avec ça, vous arrivez à voler. Et le robot, il vole à 2, 3 mètres, parfois 5 mètres. Et il prend des jolies photos. Et ensuite, une fois qu'il a repéré des terrains intéressants, le robot Perseverance va aller voir les roches et les observer. Alors, sur Mars, y a-t-il des tempêtes ? Eh bien, oui. Et pour commencer, je ne vais pas vous montrer des tempêtes. Je vais vous montrer un autre robot, qui est le robot InSight. Et ce que vous voyez là, c'est, au cours d'une année martienne, des photos prises de la même vue. Ce que vous remarquez, c'est que petit à petit, assez vite, vous avez des grains de poussière qui se déposent. D'ailleurs, c'est ça qui va induire, dans très peu de temps, dans quelques mois, la mort de la mission. Parce que ça, ce sont des panneaux solaires qui servent à alimenter la mission. Si vous déposez de la poussière dessus, on reçoit de moins en moins d'énergie. Et donc, petit à petit, on n'aura plus assez d'électricité pour chauffer ce robot. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'amène pas un petit mécanisme avec un bras, une brosse qui vient brosser ? C'est parce que ça coûte cher, qu'en plus, ça risque de casser les panneaux solaires. En plus, on espérait qu'il y avait des coups de vent qui allaient nettoyer ce panneau. Mais en fait, ça n'a pas trop marché, comme supposition. Donc, sur Mars, dans l'atmosphère, dans l'air de Mars, vous avez énormément de poussière. Ça, c'est autre chose qui risquerait de vous arriver si vous avez oublié votre scaphandre, c'est que vous allez vous étouffer avec la poussière de Mars. Mais comme il y a de la poussière à la surface et qu'il y a du vent sur Mars, d'accord ? Donc, le vent sur Mars, vous allez avoir des vents qui vont atteindre 50, 60, 100 km heure même, d'accord ? Mais ce qui est très important, c'est que sur Mars, si vous êtes debout, que vous recevez un vent de 100 km heure ou même un vent de 200 km heure, vous ne vous envolez pas parce que l'atmosphère est très fine. Donc, elle ne va pas pouvoir vous emporter. Donc, la scène d'ouverture de sol sur Mars, vous voyez de quoi je veux parler ? La scène d'ouverture, au début, ils sont là et puis ils essayent d'atteindre leur vaisseau. Donc, ils sont là, c'est dur, il y en a un qui s'envole, il y en a un qui se prend un énorme caillou. Bon, ça, c'est complètement faux. Mais le réalisateur l'a reconnu, il a juste dit il me fallait un moyen spectaculaire pour que l'astronaute reste sur Mars. OK. Mais vous, s'il y a beaucoup de vent sur Mars, vous allez rester comme ça tranquille et vous allez vous dire oh, mais il y a une petite brise ce matin. Néanmoins, comme les poussières sont très légères, on peut réussir à les soulever avec les vents. Et ensuite, vous avez plein de types de tempêtes de poussière sur Mars. Vous en avez des toutes petites. Là, vous voyez, ça, c'est 500 mètres. Donc là, c'est l'échelle de, on va dire, 30 à 50 mètres. Et ce sont des petites tornades. On appelle ça les dust devils, les diables de poussière. Vous en avez aussi dans les déserts terrestres. Ensuite, vous avez des petits soulèvements locaux de poussière. Donc vous avez un coup de vent et ça soulève de la poussière. Et après, vous avez aussi d'énormes tempêtes. Ici, celle-là, elle fait 350 kilomètres. Il y en a même qui font 1000 kilomètres. Donc il y a certaines tempêtes de poussière sur Mars. Il y en a même qui font plusieurs milliers de kilomètres. Il y a certaines énormes tempêtes régionales de poussière sur Mars qui pourraient couvrir la moitié du continent africain, par exemple. Voilà. Alors, vous avez aussi des tempêtes de poussière qui ressemblent à un front de nuages sur Terre. Alors, il y a un proverbe en français qui s'appelle « Après la pluie, le beau temps ». Et en fait, nous, les scientifiques, on aime beaucoup les proverbes, mais on leur donne des noms un peu plus compliqués. Donc « Après la pluie, le beau temps », on appelle ça l'instabilité barocline. Ça fait plus sérieux, n'est-ce pas ? Et le principe, c'est que l'instabilité barocline, c'est une onde. Quand on dit « Après la pluie, le beau temps », c'est que la pluie, c'est en général une situation dépressionnaire, donc de basse pression. Le beau temps, c'est une situation anticyclonique, donc de haute pression. Donc « Basse pression, haute pression, basse pression, haute pression », c'est une onde. D'accord ? Donc quand on dit « Après la pluie, le beau temps », c'est que par exemple ici, c'est un front pluvieux, avec plein de nuages qui vont faire de la pluie, ça correspond à une situation dépressionnaire. Maintenant, sur Mars, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de nuages, vous avez le même effet, mais sous forme de front de poussière. Donc il faut vous imaginer, vous êtes sur Mars, en train de siroter tranquillement un soda, vous n'avez pas oublié votre scaphandre, puisque vous avez bien répondu à la question, et vous voyez arriver un énorme front de poussière. Et vous vous dites « Il est temps de rentrer chez moi ». Mais dans un sens, quand on fait de la météorologie sur Terre et sur Mars, on regarde les mêmes phénomènes qui se passent dans l'atmosphère, simplement, ils n'impliquent pas les mêmes éléments. Sur Terre, ça va être des nuages avec des gouttes d'eau. Sur Mars, ça va être des fines particules de poussière. Alors, ça, je vais passer. c'est qu'il arrive parfois même que ces tempêtes de poussière soient tellement énormes qu'elles injectent de la poussière partout dans l'atmosphère de Mars. Et à la fin, vous vous retrouvez avec Mars où on ne distingue plus la surface tellement il y a de particules de poussière dans l'atmosphère. Et donc, dans ces cas-là, on parle de tempête de poussière globale. Alors, ce n'est pas vraiment une énorme tempête qu'il y a sur tout Mars. c'est plusieurs énormes tempêtes de plusieurs milliers de kilomètres. Et à la fin, elles sont tellement énormes que ça ne va pas faire une énorme tempête sur toute la planète. En revanche, ça va injecter de la poussière partout sur la planète. Et donc, il y avait notamment une mission américaine qui est arrivée pile à ce moment-là pour observer la surface et l'atmosphère de Mars. Bon, du coup, ils ont attendu un petit peu que tout ça se tasse et ensuite, ils ont pu faire des observations. Alors, ça me donne aussi l'occasion, puisque je vous ai parlé de tempêtes de poussière à plusieurs échelles ici. Vous voyez que les phénomènes météorologiques, et ça, c'est quelque chose que vous savez, il y a les énormes dépressions et il y a aussi les petits nuages. D'accord ? Eh bien, dans mon laboratoire, on étudie les données d'émissions spatiales et on fait aussi des modèles. C'est-à-dire, on représente la sphère avec l'atmosphère dans un ordinateur et on fait des calculs. Et du coup, on a des modèles qui vont regarder toute la planète et on a aussi des modèles qui vont regarder juste une seule région particulière où on va observer, où on va essayer de modéliser les nuages, les tempêtes de poussière, etc. Et donc, ce qu'on fait, nous, au jour le jour, c'est qu'on travaille sur des ordinateurs pour étudier les données d'émissions spatiales et on travaille sur des ordinateurs pour essayer de modéliser ce qui se passe dans l'atmosphère. Un petit peu après, sur une autre planète, je vous montrerai une petite vidéo. Alors, là ici, c'est juste une adresse que vous pouvez prendre, c'est une base de données en ligne des résultats de nos modèles, donc des modèles dont je vous ai parlé ici. C'est-à-dire que si vous voulez savoir la température qui fait sur Mars à telle saison, savoir s'il y a des nuages sur Mars, savoir s'il y a de la poussière sur Mars à telle saison, à tel endroit, eh bien, en fait, vous pouvez aller interroger notre base de données en ligne qui est un petit peu comme une base de données sur Terre où vous allez voir le temps qu'il fait à tel ou tel endroit. Voilà. Alors sinon, si vous n'avez pas eu le temps de flasher, vous avez, si vous tapez Mars Climate Database, aucun problème, vous arriverez à trouver cette base de données en ligne. Alors, changeons de planète, on a pas mal parlé de Mars, maintenant allons à notre seconde voisine, Vénus. Alors, vous voyez que l'ambiance est un peu différente. déjà, on a une atmosphère où on ne distingue pas la surface et puis, quand on est à la surface, ça a l'air sympathique mais un peu, un petit peu morne-pleine, on va dire. D'accord ? Alors maintenant, question suivante, hop, vous allez me dire ce que vous savez sur Vénus et en particulier, je vous ai mis une série d'affirmations et il y en a une, une seule qui est fausse, laquelle ? Alors, laquelle est l'affirmation suivante est fausse ? Réponse 1, la surface de Vénus tourne sur elle-même en sens inverse de la Terre. Réponse 2, les nuages visibles sont formés de gouttes d'acide sulfurique. Réponse 3, l'atmosphère de Vénus tourne beaucoup plus vite que sa surface. Réponse 4, le record de survie d'un robot à la surface de Vénus est de quelques jours. Réponse 5, la pression au sol sur Vénus est l'équivalent d'un kilomètre d'eau. Alors, les votes sont assez distribués. Donc, il y a d'une courte tête la réponse 1, la surface de Vénus tourne sur elle-même en sens inverse de la Terre. Eh bien ça, c'est vrai. C'est-à-dire que toutes les planètes tournent dans un certain sens, la surface de Vénus qui est toujours le même. La surface de Vénus, elle, tourne en sens inverse pour une raison qui n'a pas été complètement identifiée encore. La deuxième réponse était la bonne réponse. 24% a dit le record de survie d'un robot à la surface de Vénus est de quelques jours. C'était une réponse fausse parce que le record de survie d'un robot à la surface de Vénus, c'est deux heures. D'accord ? C'est un environnement très très hostile. C'est la sonde que vous voyez ici, Donc, cette sonde-là, Vénéra 13, est restée active deux heures à la surface de Vénus parce que l'environnement de Vénus est extrême. vous avez une pression de 90 bar, c'est-à-dire Mars, c'était 100 fois moins que la pression terrestre, Vénus, c'est 100 fois plus. Vous avez une énorme atmosphère et effectivement, la réponse 5 était la bonne. La pression au sol sur Vénus, c'est comme si vous aviez un kilomètre d'eau au-dessus de votre tête. Donc, autant dire que c'est une pression énorme. Et les nuages visibles sont bien formés de gouttes d'acide sulfurique. Donc ça, ça rend les choses encore moins hospitaliers, on va dire, sur Vénus. Donc, la couche de nuages que vous voyez ici sur cette image-là, c'est une image de Vénus prise par la sonde japonaise Akatsuki, une image retraitée par Damia Bouy qui fait des images magnifiques. Et en fait, les nuages que vous voyez là, ce sont des gouttes d'acide sulfurique. Donc si vous volez à l'intérieur avec votre vaisseau, vous allez faire fondre votre vaisseau et puis vous allez fondre avec. Donc c'est pas très hospitalier. D'accord ? Et après, il y avait une dernière chose, c'était que l'atmosphère de Vénus tourne beaucoup plus vite que sa surface. Eh bien ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les vents sur Vénus sont très puissants. Les vents atteignent 400 km heure, 450 km heure. En revanche, la surface tourne extrêmement lentement. La surface de Vénus, pour faire un tour sur elle-même, elle met 243 jours terrestres. Donc un jour, Vénus, ça dure 243 jours terrestres. C'est extrêmement lent. Et cette image, par ailleurs, a été prise en photo par la sonde Akatsuki. La sonde Akatsuki, elle a une histoire intéressante. Elle a commencé par ne pas être bien insérée en orbite. Donc c'était une catastrophe. On a quasiment perdu la mission. Mais ensuite, les Japonais, puisque c'est une mission japonaise, cinq ans après, ont pu retrouver une fenêtre et utiliser des systèmes auxiliaires de la sonde pour réussir à se réinsérer en orbite et revenir vers Vénus. Donc ça aussi, c'est une façon de vous dire que quand je vous montre des images de missions spatiales, les missions spatiales, c'est compliqué. Des fois, il y a des choses qui peuvent louper. Des fois, on peut perdre des missions. Et parfois, on peut en apparence perdre des missions. Mais avec beaucoup de travail et de réflexion, on arrive à récupérer la mission. Donc, ces nuages d'acide sulfurique sur Vénus, pourquoi y a-t-il beaucoup de souffre sur Vénus ? Eh bien, ça, c'est l'une des questions actuelles qu'on se pose sur Vénus. Là, ce n'est pas de la météorologie. C'est de savoir est-ce que les volcans sont actifs sur Vénus ou pas ? Eh bien, cette question, elle reste complètement ouverte. On ne sait pas, on n'est pas sûr que sur Vénus, les volcans soient actifs ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu du volcanisme récent sur Vénus. Et c'est ça qui fait que l'atmosphère de Vénus est particulièrement riche en souffre et où on se retrouve avec des nuages, avec des gouttes d'acide sulfurique et donc un environnement qui est très, très, très peu, qui est plutôt hostile. OK. Alors maintenant, nous allons voyager un petit peu plus loin. Nous allons voyager vers le système de Saturne. Et il y a un satellite de Saturne qui est intéressant, c'est Titan. Titan est intéressant parce qu'il y a à peu près la même pression atmosphérique que sur Terre et son atmosphère est composée de diazote un petit peu comme la Terre. Alors en revanche, c'est loin, donc il fait froid. Et sur Titan, il y a quelque chose de très spécial et pour ça, je vais vous demander de voter à nouveau. Hop. Alors cette fois-ci, je vais vous demander un chiffre parce que dans l'atmosphère de la Terre, le méthane se trouve sous forme de gaz. C'est ce qui sort des vaches et des marécages. Je ne vous dis pas d'où ça sort sur les vaches, OK ? On va rester poli. Et sur Titan, il peut se trouver aussi à l'état liquide, le méthane, pas les vaches. À quelle température environ le méthane devient-il liquide à la pression atmosphérique de la Terre ? Qui est aussi la pression atmosphérique de Titan, je viens de vous le dire. Donc soit moins 48 degrés, moins 103 degrés, moins 161 degrés, moins 208 degrés, moins 288 degrés, qui est à la majorité ? Pour l'instant, il y a 36% pour moins 161 degrés et 29% pour moins 208 degrés et 19% pour moins 288 degrés. Alors, moins 288 degrés, ce n'était pas très sympa de ma part parce que c'était en dessous du zéro absolu. Donc cette température n'est pas possible. Et oui, vous savez, c'est comme avec nos étudiants, on met des petits pièges histoire de se donner de l'importance, n'est-ce pas ? Bon. Mais voilà, donc ça, c'est aussi pour vous alerter qu'en fait, on ne peut pas atteindre des températures plus faibles que moins de 173 degrés Celsius. Et la majorité a raison, bravo, vous pouvez vous applaudir. Vous avez à 36% voté pour moins 161 degrés. Donc ça, c'est la température, notamment au pôle de Titan, où on trouve du liquide de méthane à la surface. Alors, à quoi ça ressemble en fait ? Eh bien, ici, on va voir, non pas le liquide, le liquide, on va le voir après, mais ce qu'on voit ici, ce sont des nuages dans l'atmosphère de Titan. Sur Terre, les nuages sont formés de petites gouttes d'eau ou de petits cristaux d'eau. D'accord ? Sur Titan, ils sont formés de petites gouttes de méthane et de petits cristaux de méthane, mais c'est surtout des petites gouttes de méthane. Donc les nuages que vous voyez ici au pôle, les nuages que vous voyez ici, ce sont des nuages de méthane et d'hydrocarbures. Autrement dit, des nuages formés plus ou moins d'essence. D'accord ? Alors, on ne va pas régler la crise pétrolière en allant sur Titan, ce serait vraiment une très mauvaise idée. D'accord ? Mais, ce qu'on a sur Titan, on a comme le cycle de l'eau sur Terre, mais avec le cycle du méthane. Sur Terre, vous avez quoi ? Vous avez des lacs, vous avez des océans, vous avez de l'évaporation, formation de nuages, puis les nuages pleuvent à la surface, l'eau revient sous forme liquide, etc., etc. Vous avez un cycle de l'eau. Sur Titan, les scientifiques ont déterminé, notamment avec la mission Cassini, qu'il y avait sur Titan un cycle du méthane et des hydrocarbures comme il y avait un cycle de l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des nuages de gouttes de méthane, des pluies de méthane, des lacs de méthane et d'hydrocarbures. Donc, en fait, sur Titan, on a une météorologie comme sur Terre, à ceci près que c'est du méthane. Alors, il se trouve que sur Titan, on a aussi des vents qui soufflent à des vitesses comparables à la Terre. Mais, ça me permet aussi de vous parler du fait qu'on peut faire de la météorologie en faisant de la géologie. C'est ce qu'on fait sur Terre, dans les déserts, on étudie les dunes. Les dunes, c'est très joli et c'est aussi façonné par les vents. Et quand on regarde une surface, on peut déterminer le sens dominant du vent au cours de l'année en regardant les dunes. Et c'est ce qu'on fait en fait sur Titan et on fait ça en faisant ce qui s'appelle la géomorphologie, c'est-à-dire on regarde une morphologie sur Titan, ici c'est un champ de dunes assez vaste et on les compare à des champs de dunes similaires qu'on trouve sur Terre, par exemple ici dans un désert d'Arabie Saoudite. Et ce type de dunes est un peu spécial parce que ça indique que le sens du vent est dans le sens longitudinal de la dune. D'accord ? Ce n'est pas perpendiculaire à la dune, c'est le long de la dune. Et donc ici, on va avoir une indication par les champs de dunes des vents sur Titan parce qu'il se trouve qu'en fait, on n'a pas d'observation du vent à la surface de Titan. Donc on regarde les dunes pour savoir dans quel sens va le vent. Et là, on a regardé les vents prédits par les dunes et les vents déterminés par les dunes et les vents prédits par les modèles. Et là, on a vu des choses qui arrivent parfois en science, on a vu ce qu'on appelle un paradoxe. C'est ce qu'il y a sur la figure ici en haut, je suis désolé, elle est assez petite. Les flèches que vous voyez en noir, ce sont les flèches qui sont prédites par les modèles, par les modèles globaux que je vous ai montrés précédemment. Les flèches en rouge, ce sont les flèches qui sont indiquées par les dunes. Et bien, ce qu'on voit, c'est que ça ne marche pas du tout. Les modèles disent le vent va d'est en ouest. Les dunes disent le vent va d'ouest en est. Évidemment, ceux qui se trompent, ce n'est pas les dunes, c'est plutôt nos modèles. Donc, il manquait des choses dans nos modèles. Et en réfléchissant, je dis no parce que c'est un travail qu'on a fait dans nos laboratoires, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tous ces nuages, en fait, c'était des orages. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, toutes les taches blanches, en fait, ce sont des orages, ce sont des cumulonimbus, ce sont des nuages d'orage comme il peut y avoir sur Terre. Sauf que ce sont des orages avec de la pluie de méthane. Et ces orages, eh bien, ils font quelque chose de très spécial, ils vont s'étendre très haut dans l'atmosphère, donc jusqu'à 18 kilomètres de haut. Sur Terre, les nuages d'orage, ils s'étendent jusqu'à 11 kilomètres de haut. 11 kilomètres, c'est à peu près l'altitude à laquelle volent les avions. Là, ils vont aller jusqu'à 20 kilomètres et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mélanger l'atmosphère et ils vont changer complètement le sens du vent. C'est-à-dire que ces énormes orages, qui peuvent faire plusieurs dizaines de kilomètres de large et donc une vingtaine de kilomètres de haut, ils vont mélanger l'atmosphère et ils vont faire qu'en réalité, les vents ne sont pas ceux prédits par les modèles sans les orages. Ils vont être complètement inversés lorsque l'on ajoute les orages dans les modèles. Et cette fois-ci, on retrouve bien comme il faut l'orientation qu'on va avoir avec les dunes. Et donc ça, en fait, ça veut dire que quand on veut déterminer les vents d'une planète, on ne peut pas juste regarder les grandes tendances. On est aussi obligé de regarder les phénomènes de petite échelle, les orages, etc. Et les orages, ce n'est pas important uniquement parce que c'est un phénomène météorologique extrême ou quoi, c'est aussi parce que ces orages vont pouvoir modifier les vents énormément sur Titan. Alors, juste une petite vue de la surface sur Titan pour vous montrer à quoi ça ressemble d'être sur Titan. Bon, il y a une brume très marquée sur Titan, brume photochimique. Et ce que vous voyez ici, ça a l'air d'être des cailloux. En fait, c'est des blocs de glace d'eau parce qu'il fait très froid, d'accord ? Il fait moins 130, moins 161 degrés. Donc l'eau, H2O, est sous forme glace sur Titan. Et puis, il y a de la poussière et c'est ça qui est intéressant sur Titan, c'est qu'il y a de la poussière qui est de la matière organique. Et donc ça, c'est toujours très intéressant de trouver de la poussière organique sur les planètes parce qu'au début, lorsque la chimie prébiotique s'est mise en place sur Terre pour faire apparaître la vie, l'une des briques, c'est la matière organique. D'accord ? Donc là, en gros, on a trouvé des briques de l'ego qui nous constituent nous. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un personnage l'ego parfaitement construit. D'accord ? Mais au moins, on a trouvé les briques du vivant qui, ensuite, avec un ensemble de réactions chimiques, ont pu donner naissance et de processus biologiques ont pu donner naissance à nous. Néanmoins, sur Titan, il n'y a pas de vie. A priori, les conditions de température rendent l'habitabilité de Titan très difficile à assurer. OK. Maintenant, allons sur la planète autour de laquelle tourne Titan, c'est-à-dire Saturne. Alors, voici Saturne, vous la connaissez, c'est la planète aux anneaux, aux anneaux visibles puisque les autres planètes géantes ont aussi des anneaux. Et là, je vais vous demander de voter à nouveau sur la puissance du vent sur Saturne. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sur Terre, le vent le plus fort enregistré à la surface de la Terre, c'est 408 km heure. C'est très très fort. Mais quel est le vent le plus fort dans la couche de nuages visibles de Saturne ? Donc, c'est comme le maximum sur Terre, deux fois le maximum sur Terre, trois fois le maximum sur Terre, quatre fois le maximum sur Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, deux fois le maximum sur Terre, c'est donc 800 km heure, trois fois le maximum sur Terre, 600 km heure. Non, j'ai fait une erreur de calcul pour voir si vous suiviez. 1200 km heure et quatre fois le maximum sur Terre, c'est 1600 km heure. Alors, eh bien, en fait, c'est intéressant parce que c'est assez bien distribué. la bonne réponse était quatre fois le maximum sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, les vents sur Saturne sont énormes. Il faut vous imaginer que là, on parle du vent le plus fort sur Terre. c'est-à-dire que c'est la rafale de vent. Sur Saturne, le vent le plus fort n'est même pas la rafale de vent. En fait, sur Saturne, le vent moyen, le vent régional qui peut faire un certain endroit, fait 1600 km heure. Si ensuite, vous avez une tempête, on ajoute des vents de 100 à 200 km heure à ces 1600 km heure. Donc, vous avez sur Saturne des endroits où il y a même les vents qui peuvent atteindre 2000 km heure. Et oui, c'est énorme. Et donc, pour nous, c'est intéressant parce que quand on a des vents très extrêmes comme ceux-là, alors oui, j'ai oublié de vous montrer. Donc là, ici, les vents les plus forts sur Saturne, alors là, c'est en mètres par seconde, donc il faut multiplier par 3,6. Je vous l'ai épargné puisque je vous ai dit que c'était 1700 km heure. Ils se trouvent à l'équateur. D'accord ? C'est-à-dire que hors de l'équateur de Saturne, les vents, ils vont être environ de 800 km heure, quelque chose d'assez raisonnable, n'est-ce pas ? Mais c'est vraiment à l'équateur que les vents vont être les plus forts sur Saturne. Alors sur Saturne, donc là, est-ce qu'on peut montrer la vidéo, s'il vous plaît ? Donc nous, Saturne, on la trouve intéressante parce que c'est comme Jupiter, c'est une atmosphère très turbulente. Et donc là, je vous montre des sorties de nos modèles. Donc à quoi ça ressemble ce qu'on simule avec nos modèles ? Eh bien ça, ce que vous voyez, c'est le vent. Et donc vous voyez que l'atmosphère de Saturne est très turbulente. Vous voyez qu'il y a des petits tourbillons qui se baladent. Ça, c'est exactement ce qui se passe sur Saturne. Alors vous voyez que là, il y a un courant circumpolaire qui fait un peu n'importe quoi. Ça, c'est pas conforme à la réalité. Bon, notre modèle reproduit des choses qui sont conformes à la réalité. D'autres, non. Alors ensuite, dans un mouvement absolument flippant, nous allons « Ah ! » on tombe sur Saturne. Là, vous voyez la grille du modèle, très fine. Hop. On rezoom. Donc vous voyez qu'on résout à très très fine résolution. Ça demande des calculs sur des très gros ordinateurs, tous les gros ordinateurs nationaux. Et là, on représente autre chose. On représente ce qui s'appelle la vorticité. c'est là où l'atmosphère tourne. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est tous les endroits où vous avez des petits tourbillons. D'accord ? Et donc vous voyez que vous pouvez avoir plein de tourbillons qui naissent et que ces planètes géantes sont des planètes très actives au niveau de leur météorologie. C'est pour ça qu'on les étudie énormément parce qu'il y a plein de petits tourbillons, plein de turbulences et plein de choses très intéressantes qu'on peut étudier sur Terre, évidemment. Mais ici, on les a sous forme pure puisque ces atmosphères n'ont pas de surface. Donc tous ces tourbillons ne sont pas freinés par la surface qui a tendance à freiner les vents sur la planète Terre. Alors sur Saturne, il se trouve qu'il y a aussi des tempêtes, des énormes tempêtes. Alors, voici un début de tempête. Est-ce que vous la voyez ? Regardez bien ici, là, vous voyez ? Là ici, vous avez un début de tempête. Vous avez un début de tâche blanche qui ici commence à faire déjà la taille de la moitié de la Terre à peu près. Et après, en fait, vous avez une énorme tempête qui est survenue sur Saturne. Ça, c'est la dernière grande tempête de Saturne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par an sur Saturne, il y a une énorme tempête. Sauf qu'une année de Saturne, ça dure 30 ans. Donc celle-là était en 2010, la prochaine sera en 2040. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'à ce moment-là où il y avait cette tempête, la sonde Cassini était autour de Saturne. Et du coup, les astronomes amateurs ont pu faire des images de Saturne en même temps que Cassini et travailler ainsi entre astronomes amateurs et scientifiques. Donc cette tempête est énorme, elle fait plusieurs fois la taille de la Terre. Et en gros, pourquoi est-ce que ça apparaît blanc ici ? C'est parce qu'en fait, cette tempête fait remonter de 50 à 100 km plus bas des cristaux de glace d'eau qui sont très brillants. Et donc, ce qu'on voit ici et pourquoi on étudie ces tempêtes, c'est aussi parce que ça nous permet de voir sous la couche de nuages. Lorsqu'il y a ces tempêtes, on remonte sous la couche, on remonte du matériel qui se trouve sous la couche visible dans l'atmosphère visible de Saturne. Ce qu'on ne reproduit pas avec notre modèle, c'est le fait que le courant circumpolaire de Saturne a une forme hexagonale. Alors ça, c'est très bizarre, mais c'est une forme hexagonale parfaitement régulière. Et pourquoi Saturne a son courant qui a une forme hexagonale ? Et bien, c'est parce qu'il y a une onde particulière qui se propage dans ces latitudes et qui déforme le courant circumpolaire exactement comme un hexagone. Cette onde, elle s'appelle une onde de Rosby. Alors peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais en tout cas, vous en avez subi l'effet. Parce que sur Terre, les ondes de Rosby, elles jouent un grand rôle dans les vagues de chaleur. Un exemple ici d'une vague de chaleur, donc là où vous voyez du rouge, il fait chaud, du bleu, il fait froid. Et là, vous avez un exemple de vague de chaleur sur la côte ouest des Etats-Unis. C'était il y a quelques mois. Il y a eu d'énormes canicules à l'ouest des Etats-Unis alors qu'à l'est des Etats-Unis et sur l'Europe, il ne faisait pas si chaud. Mais ça, en fait, ce sont des ondes atmosphériques. Donc étudier les ondes atmosphériques sur Saturne et sur Terre, en fait, c'est les mêmes mécanismes qui donnent naissance à des phénomènes visibles un petit peu différentes. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je vais vous parler de Jupiter. Et en fait, nous allons voter et nous allons voter d'une façon un petit peu particulière. Si vous regardez sur votre téléphone, vous avez une photo de Jupiter et il faut montrer avec votre doigt. Normalement, vous pouvez cliquer et puis valider après pour me dire où sont situés les vents les plus forts sur Jupiter. Alors, c'est intéressant. Donc, Jupiter, en réalité, n'est pas la planète qui a les vents les plus forts. Saturne, dont je vous ai parlé, a des vents de 1700 km heure. Jupiter a des vents beaucoup plus faibles. Ils sont quand même plus forts que ceux de la Terre, mais ils sont plus faibles que ceux de Saturne. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer sur l'écran, mais c'est intéressant puisque vous avez voté. C'est assez bien réparti. D'accord ? En revanche, il y a un... Je ne vais pas utiliser le terme de cluster parce qu'il n'est pas trop à la mode, mais il y a un groupe de votes autour de la grande tache rouge de Jupiter. On le voit ici, sur cette image-là. La grande tache rouge de Jupiter est effectivement le siège de vents très puissants sur Jupiter. Les vents dans la grande tache rouge soufflent à une vitesse d'environ 700 km heure. d'accord ? Et la grande tache rouge que vous voyez ici, elle a une taille d'à peu près 12 000 km. Si vous connaissez le rayon de la Terre, ça veut dire que je peux prendre la Terre et la mettre dans la grande tache rouge. D'accord ? Donc, c'est vraiment une énorme structure météorologique. Et c'est donc là que se trouvent effectivement les vents les plus puissants à 700 km heure. Après, vous avez aussi à d'autres endroits sur Jupiter des vents très forts qui ne sont pas liés à cette structure. Les vents les plus forts, ils sont situés ici, entre la zone équatoriale ici et la ceinture équatoriale rouge ici. Les vents les plus forts, ils sont situés ici. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de turbulences ici. À tous les endroits où vous voyez de la turbulence, un petit peu comme des volutes de fumée sur Jupiter, ce sont des endroits où les vents sont très forts. Voilà. Alors, il y a une sonde actuellement en orbite autour de Jupiter. Alors, ça, c'est juste pour vous rappeler que la grande tache rouge de Jupiter est en fait, on pense qu'on l'observe depuis environ le XVIIe siècle et que ce que Cassini a vu ici est la grande tache rouge qu'on observe actuellement, ce qui veut dire qu'elle durerait près de 400 ans. Là ici, ne soyez pas trompés, le nord est en bas et le sud est en haut. C'est la convention des astronomes. C'est d'ailleurs la convention adoptée par le globe de Mars à l'entrée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, il est à l'envers. Donc, la grande tache rouge a été photographiée par Juno, une sonde actuellement en orbite autour de Mars qui a vu un gros plan sur la grande tache rouge de Jupiter. Et souvent, on dit la grande tache rouge de Jupiter est une tempête. Eh bien, en fait, non, ça n'est pas une tempête. c'est un anticyclone, c'est-à-dire un grand système météorologique. Un anticyclone, c'est une zone de haute pression, donc c'est très très large ici, ça fait 12 000 kilomètres. En revanche, dans les anticyclones sur Jupiter, ce n'est pas comme dans les anticyclones comme sur Terre. Sur Terre, dans les dépressions, il fait plutôt du mauvais temps. Dans les anticyclones, il fait plutôt du beau temps, un temps stable. Sur Jupiter, c'est l'inverse. Dans les anticyclones, vous allez avoir des ascendances et vous allez avoir énormément d'orages. Et en fait, vous voyez des orages ici, là. Ici, là, vous voyez des petits groupes de nuages qui, ici, sont des orages, qui ont des éclairs. Les éclairs sont beaucoup plus puissants sur Jupiter que sur la Terre. Et donc, en gros, la grande tache rouge n'est pas une tempête, c'est un anticyclone dans laquelle il peut y avoir des petites tempêtes. Voilà. Alors, comme je veux garder du temps pour les questions, je vais m'arrêter là. Je vous passe juste des jolies images de la turbulence sur Jupiter. Ça ressemble à un tableau de Vincent Van Gogh. Et ça, c'est une image qui vraiment a été prise en photo. Vous avez d'énormes tempêtes avec des orages et des structures très complexes qu'on essaye de comprendre avec nos modèles. Et les pôles de Jupiter ne ressemblent pas du tout aux pôles de Saturne. C'est-à-dire, Saturne a un hexagone dans son pôle. Jupiter n'a pas de courant circumpolaire autour de son pôle. Il a simplement des grands vortex. Alors, je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter là-dessus. Ça, ce que vous voyez, c'est comme vous avez dans la salle une caméra infrarouge. Si on regarde les planètes dans les infrarouges, on voit Jupiter comme cela. Et ici, j'ai mis la photo d'une planète avec plein de turbulences. Avec ici, ce que vous voyez en sombre, c'est des grands nuages d'orages, etc. Ça ressemble en fait à une exoplanète, mais ça, c'est la Terre. C'est la Terre vue en infrarouge. Et quand vous regardez la Terre en infrarouge, vous voyez un peu comme des volutes de fumée, un petit peu comme ce qu'il y a sur Jupiter. Vous voyez de la convection des zones sombres, des zones claires, des zones où il est facile de relâcher la chaleur pour la planète, des zones où c'est plus compliqué. Et donc, en quelque sorte, quand on étudie le climat des planètes, en fait, on regarde une version un peu différente de ce qu'est la Terre. Mais si je vous montrais la Terre dans certains canaux, comme ici, le canal infrarouge, eh bien la Terre ne ressemble pas à ce dont on a l'habitude. Voilà. Merci de votre attention. Je vais prendre des questions et vous pouvez revenir sur le sondage si vous voulez laisser un avis sur la présentation. Je vous en prie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Émeric Spiga, pour cette conférence vraiment exotique. Je me souviendrai de l'hexagone de Saturne, des puits d'essence sur Titan. On a du temps pour des questions. Je vais passer le micro. Saturne et Jupiter sont relativement semblables puisque ce sont des planètes de gaz à part une différence de taille. Qu'est-ce qui explique leur différence de flux, de nuages, etc ? Merci. Le noyau, éventuellement, la taille du noyau ou une chose comme ça ? Alors ça, c'est une excellente question. Le noyau a été déterminé récemment et on n'est pas certain de sa taille. On n'est même pas sûr qu'il y ait un noyau bien défini puisque le noyau est à priori mélangé avec l'intérieur de la planète. Donc à priori, ce n'est pas ça. En revanche, il y a une différence assez majeure pour du moins la météorologie. C'est que l'obliquité de la planète, c'est l'inclinaison de la planète par rapport à l'axe de rotation autour du Soleil. Sur Saturne, c'est comme la Terre. Sur Jupiter, l'obliquité est très faible. Donc l'effet des saisons est plus fort sur Saturne qu'il n'est sur Jupiter. Et ça, ça peut jouer énormément sur les différences qu'on voit ici. Et après, ça peut être des différences assez subtiles qui sont liées au fait qu'il y a des petites différences dans la composition notamment des hydrocarbures dans l'atmosphère qui vont absorber le rayonnement et qui donc ne vont pas induire les mêmes différences de température et donc pas tout à fait les mêmes vents. Et ça, effectivement, c'est une question qu'on se pose et qui est intéressante pour nous parce que vu que les deux planètes sont très semblables comme vous dites, ça veut dire que ça nous permet à nous de nous concentrer sur des éléments qui sont notoirement différents pour essayer de bien comprendre ce qui s'y passe. Mais sinon, en effet, les deux planètes sont quand même assez similaires. Et une dernière petite remarque, ce que vous voyez, en fait, on a toujours l'impression quand on la voit dans le visible que Jupiter est plus turbulente que Saturne. En fait, dans nos modèles, les deux sont aussi turbulentes. Ce qu'il y a juste, c'est que Saturne a une brume qui nous masque beaucoup des structures atmosphériques qu'on voit mieux sur Jupiter. Voilà. En fait, je voulais demander de combien de volts sont les éclairs de Jupiter ? Alors, de combien de volts ? Ça, c'est une question précise à laquelle je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. Une question d'enfant. Question d'enfant. Alors là, celle-là, merci, c'est absolument parfait. Alors, les volts, je ne sais pas, mais je peux te parler du nombre d'éclairs par seconde. D'accord ? Parce qu'en fait, je n'ai pas le chiffre en tête des volts, mais ça va être fois 10, fois 100, ça va être beaucoup plus. Et en tout cas, la grande tempête que je vous ai montrée de Saturne, il y avait tellement d'éclairs à la seconde, il y en avait plusieurs centaines d'éclairs à la seconde, que l'instrument en fait ne pouvait même pas tous les enregistrer. D'accord ? Donc quand on a un orage sur Terre, les éclairs, on va en avoir un par minute. Si on est au milieu de l'orage, on va avoir souvent des éclairs, on va peut-être en voir un par seconde. Mais là, sur ces tempêtes, on en a 100, 1000, 100 par seconde. D'accord ? Donc après, en volt, ça va être un facteur 10 ou 100 par rapport à ce qu'on va trouver sur Terre. Et ce qui fait que c'est aussi difficile de répondre, c'est que sur Terre, quand on a des éclairs, ils sont entre le nuage et le sol. Mais sur ces planètes, il n'y a pas de sol. Donc du coup, ça va se faire entre le nuage et un autre endroit du nuage. Et c'est parfois difficile de savoir sur quelle hauteur ça se fait. Voilà. Merci, c'était une excellente question. Vous disiez précédemment qu'on n'allait pas s'envoler même si les vents étaient rapides sur Mars à cause de l'atmosphère. Oui. Et qu'est-ce qui fait que l'atmosphère de Saturne, par exemple, on a vu que les vents allaient quatre fois plus vite que sur la Terre. Pourquoi là on s'envolerait vraiment ? En fait, ce qui compte pour savoir si on s'envole ou pas, c'est la vitesse du vent et la pression atmosphérique. Donc sur Saturne, là, il est sûr qu'on s'envolerait parce qu'à l'endroit de la couche de nuage où on a mesuré les vents, la pression atmosphérique est à peu près la pression atmosphérique qu'on trouve à la surface de la Terre. Ça veut dire que pour s'imaginer dans ces vents, il suffit de s'imaginer à la surface de la Terre avec un vent qui est quatre fois plus fort que le vent le plus fort enregistré sur Terre et là, c'est sûr qu'on s'envole. Donc en fait, en gros, ce sont les deux éléments qui comptent. c'est la vitesse du vent et la pression atmosphérique ou la masse volumique de l'air. Et donc, si vous avez un air très raréfié, ça veut dire que vous avez un vent qui va aller très vite mais vous aurez moins de particules d'air pour vous pousser, entre guillemets. Et donc, la formule qu'on utilise pour faire le calcul, pour ceux qui veulent savoir, c'est la masse volumique multipliée par la vitesse au carré. Et donc, sur Mars, on a une vitesse qui est assez grande mais la masse volumique est toute petite. Ce qui fait que, a priori, si on est à la surface de Mars, on ne s'envolerait pas alors que sur Saturne, c'est sûr qu'on s'envolerait et sur Terre, quand on est à 400 km heure, nous, on s'envole et puis les voitures s'envolent aussi. Une question, c'était savoir quelle était la pression sur Saturne et du coup Jupiter si elle est semblable à celle de la Terre. Oui, du coup, ce qui est intéressant avec ces planètes, je n'ai pas eu le temps pas de surface. Donc, la pression que j'ai donnée, c'est-à-dire 1 bar, c'est-à-dire la pression terrestre, c'est la pression de la couche visible de nuages. Mais en vrai, on peut s'enfoncer dans ces atmosphères très, très profond. On peut aller jusqu'à... Donc, la sonde qui a pu aller le plus loin, elle est allée jusqu'à 22 bar, mais on peut aller jusqu'à 100 bar, 1000 bar, 10 000 bar. Ce qu'il y a juste, c'est que l'air qui est formé d'hydrogène et d'hélium, quand il est à très haute pression, ce gaz se comporte un peu bizarrement quand il est à très, très haute pression. Quand il est à très, très haute pression, il commence à se comporter comme un liquide. Donc, du coup, si je vous prends et que je vous lâche, mais je ne vais pas vous lâcher sur Saturne, vous avez posé une excellente question. Si je vous prends et que je vous lâche sur Saturne ou sur Jupiter, vous allez plonger, 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 plonger et l'air va devenir de plus en plus dense jusqu'à un moment où vous serez dans une espèce de liquide. Voilà. Mais ce sera à très haute pression, donc avant que vous expérimentiez le liquide, vous seriez déjà mort, complètement écrasé. Voilà. Ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Bonjour. Merci pour la présentation. J'ai juste une question sur Jupiter. Alors, sur les belles photos, on voit toujours ces couches horizontales. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des couches verticales de gaz différentes ou comment ça s'organise tout ça ? Comment ça s'amoncelle ? Donc ça, c'est une excellente question parce que je ne dis pas ça pour vous brosser toutes et tous dans le sens du poil. Ce sont vraiment des excellentes questions et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on fait un cours de météorologie, on commence par se dire quelle est la structure horizontale, quelle est la structure verticale. Là, ce qu'on voit ici, ce qui est de différentes couleurs, ce sont des vents qui sont très puissants dans un sens puis dans un autre. Et c'est ça qui va donner naissance aux bandes de Jupiter. Et pourquoi on a ces bandes, c'est parce que Jupiter tourne très vite sur elle-même. Sa journée dure 10 heures par rapport à 24 heures sur Terre. Après, selon la verticale, il y a aussi différentes couches qui en fait ressemblent à celles de la Terre. Donc sur Terre, on a une couche avec beaucoup de mélanges qui s'appelle la troposphère. Il y en a une sur Jupiter et d'ailleurs, cette couche de nuages se situe dans cette troposphère. Et juste au-dessus, il y a ce qu'on appelle la stratosphère avec une inversion de température à cause de l'absorption de l'ozone. Sur Jupiter et Saturne, c'est l'absorption des hydrocarbures qui va créer une stratosphère comme sur Terre. Puis ensuite, il y a la mésosphère, puis la thermosphère où on est directement influencé par le rayonnement du Soleil et par des processus photochimiques. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en réalité, la structure verticale de ces atmosphères va avoir des altitudes qui seront différentes de celles de la Terre mais la structure est assez ressemblante à celle de la Terre finalement parce que justement, ce sont des mécanismes fondamentaux. C'est un petit peu comme les animaux, c'est-à-dire qu'on identifie le système digestif et ça va marcher pour tous les animaux. Là, on a les mêmes mécanismes physiques qui vont faire qu'on a une troposphère, une stratosphère, etc. Et c'est aussi ce qu'on va voir sur Jupiter. Simplement là, on ne le voit pas avec les images visibles, il faut regarder dans d'autres longueurs d'onde, dans les longueurs d'onde infrarouges UV pour sonder à plusieurs altitudes. Voilà. Merci beaucoup Emmerick Spiga pour cette conférence. Applaudissements ... ... ... ...